Bien-aimés de Dieu, bonjour ! Aujourd'hui, nous célébrons le troisième dimanche de l'Avent, souvent appelé le dimanche de la joie. Ce jour est marqué par une pause dans notre attente du la venu du Christ pour anticiper la joie de sa naissance. Pour marquer cette anticipation, nous utilisons des ornements de couleur rose, jouons de l'orgue, et décorons l'église avec des fleurs. Cependant, beaucoup se demandent comment être dans la joie, malgré les épreuves telles que la maladie, la solitude, la précarité, les violences, les guerres et les persécutions. Les lectures du jour répondent. Dans la première, le prophète Isaïe adresse un message de réconfort au peuple qui a vécu une situation dramatique, ayant été déporté en terre étrangère et souffrant de l'injustice, de l'oppression et de la pauvreté. Le message d'Isaïe nous rappelle que même au milieu de l'obscurité et des difficultés, il y a toujours de l'espoir. Nous ne sommes pas seuls dans nos souffrances, car Dieu est là pour nous accompagner et nous soutenir. Le cantique de Marie, également connu sous le nom de Magnifica, est une réponse de joie et de reconnaissance à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans la vie de Marie. Ce cantique est un hymne de louange à Dieu pour sa grâce et sa bonté. Ce cantique nous enseigne à nous réjouir et à louer Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Il nous rappelle que Dieu intervient dans nos vies pour accomplir de grandes choses, pour relever les humbles et combler ceux qui ont faim. De même, dans la deuxième lecture, saint Paul écrit à la communauté de Thessalonique une communauté désespérée et exhorte ses membres à puiser dans la joie qui vient de Dieu à travers la prière. La prière est une habitude quotidienne qui nous permet d'être présents à Dieu dans nos paroles, nos silences, nos actions et nos sentiments. Enfin, l'Évangile selon saint Jean met en évidence le témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus, affirmant que « au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ». Cet évangile nous rappelle l'importance de reconnaître Jésus dans nos vies et de suivre son chemin. Comme Jean-Baptiste, notre mission est de témoigner de celui qui est la source de toute joie, Jésus-Christ, en vivant selon ses enseignements, en montrant l'amour et la compassion envers les autres et en partageant notre foi avec humilité et respect. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci de nous apporter la joie dans nos vies. Aide-nous à trouver la vraie joie en toi, même quand la vie est difficile. Aide-nous à partager cette joie avec ceux qui en ont besoin, en particulier ceux qui sont tristes ou se sentent seuls. Que notre préparation pour Noël soit remplie de joie et que nous te trouvions dans notre cœur et notre vie. Amen. Comme exercice de la semaine, partagez la joie de ce dimanche en contactant quelqu'un qui traverse une période difficile et offrez-lui votre soutien. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada